5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 080 812 Informations avec Top Congo FM, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les juges de la CPI sont en train d'examiner la demande de mise en liberté provisoire introduite par l'avocat de Fidèle Babala. Attendu, la réponse de la Belgique pour l'accueil de maître Aimé Kilolo Mouzamba. Kilolo, qui est de la nationalité belge et qui devrait avoir l'aval des autorités belges avant de passer sa liberté provisoire en Belgique. Jean-Jacques Bougani est représentant du MLC en Belgique. C'est déjà depuis la fin d'année 2013 que les différents avocats de Jean-Jacques Kabongo et Mekilolo et Fidèle Babala avaient introduit les demandes de mise en liberté provisoire. Ils croient qu'entre la Cour et la CPI étaient en vacances judiciaires, ils ont repris leur butée le 6 janvier 2014 et donc maintenant nous sommes dans l'attente des différentes réponses de la CPI en fonction des différentes demandes de mise en liberté provisoire. Donc il est important de rappeler que le 2 janvier, le gouvernement congolais avait remis un avis favorable concernant l'honorable Fidèle Babala. Ça veut dire, dans le cas d'espèce, pour que la compréhension soit aisée pour tous, les avocats demandent que l'honorable Babala soit libérée et que la procédure se fait au moment qu'il est à l'extérieur des locaux de la CPI et donc la pure convocation de la CPI, il se présenterait aux différentes audiences qui ne commenceront qu'en avril 2014. Donc à cette question, la Cour a interrogé l'État congolais qui a répondu favorablement. Donc M. Babala, si tout se passe bien, pourrait bénéficier d'une liberté provisoire. Concernant Maître Mekilolo, la réponse devait être donnée le 13 janvier par la Belgique parce que Maître Mekilolo est d'une nationalité belge à ce juge. Nous ne sommes pas encore informés, nous attendons les jours à venir pour avoir un éclaircissement à ce sujet. Jean-Jacques Mungani, le représentant du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba en Belgique. Retour à Kinshasa pour parler de l'application de la loi interdisant l'exercice du petit commerce par les expatriés. L'heure est aux sanctions. Une commission du ministère de l'économie et commerce est déjà à pied d'oeuvre dans différents marchés de la capitale pour dénicher les récalcitrants. D'après le président du syndicat national des vendeurs du Congo, deux sujets sont déjà tombés dans le filet de la dite commission. Cette dernière qui veille également sur le respect de la structure des prix fixés par le ministère. Guylain Locofo. La commission a déjà député.